Et maintenant on passe à notre Téquitois de la semaine Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là Complètement toqué, je m'éclate Complètement gaga Alors Squeezie, rebonsoir Bonsoir Alors la meilleure façon de vous présenter C'est de commencer par dire que vous avez 9 millions d'abonnés Sur votre chaîne YouTube Et que vos vidéos totalisent 4 milliards, milliards de vues J'imagine que ça doit vous faire bizarre De découvrir un vieux média Qui s'appelle la télévision Vous êtes méchant avec vous-même quand même Ah bah nous on est mort Il n'y a plus que des vieux qui regardent la télé Non pour moi les deux doivent exister en fait On trouve des trucs sur YouTube qui n'a pas la télé inversement Donc au moins il n'y a pas de guerre ou quoi Pour votre génération la télévision c'est un téléphone géant Qu'on ne peut pas emporter où on va C'est un peu ça, c'est encombrant la télévision C'est un peu ça Je ne veux pas enterrer la télévision Mais ça va arriver Je ne pense pas Vraiment je pense que les deux doivent vraiment exister Mais la télévision linéaire Où on dit aux gens il faut être à 7h du soir devant le poste Pour voir ça lui était rien C'est mort Ouais mais on retrouve ça aussi sur YouTube On dit aux gens tel jour telle heure sur une vidéo Venez sur YouTube sur ma chaîne Donc finalement c'est un peu la même chose Ah ouais ? Oui Vous êtes moins pessimiste que moi sur l'avenir de la télévision Complètement Complètement Je ne suis pas du tout pessimiste sur l'avenir de la télévision Moi-même ça m'arrive de regarder Beaucoup de documentaires surtout Non Vous regardez la télévision Surtout les documentaires Un mec comme vous On est content Alors c'est incroyable C'est le roi de YouTube etc Et il est ici ce soir pour faire la promo d'un livre Finalement vous êtes assez old school Ouais on peut voir ça comme ça Mais vos fans vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous S'ils achètent un livre aux fans c'est un tapis de souris pour eux non ? Il peut faire tapis de souris C'est une très bonne idée Alors votre livre s'appelle Tourne la page Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne un livre Déjà et ensuite c'est aussi une petite référence aux vidéos sur YouTube Qui ont des titres un peu à guicheur Ça me faisait marrer de reproduire la même mécanique mais au format livre Avant de parler de votre livre Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes un génie Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer En train de jouer à des jeux vidéo Et à le diffuser Et les gens vous regardent jouer Et comme il y a de la pub vous gagnez de l'argent Je dois dire bravo Vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 euros par an C'est vrai ? Je gagne beaucoup d'argent mais ce chiffre est faux en fait Ça c'est un moyen Énorme de gagner de l'argent Oui il faut savoir que ça gagne énormément d'argent pour 20 personnes Ciprian, Norma, Nadou, vous Exactement mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui marchent beaucoup moins bien Et qui eux ont du mal à vivre de ça en fait Mélenchon Mélenchon il a du mal Alors c'est devenu un métier donc en 2017 De regarder des jeux vidéo et de les commenter Est-ce que manger des pizzas c'est devenu un métier ? Peut-être que ça va le devenir Mais peut-être que vous devriez faire ça Mais peut-être que je boufferai des pizzas sur Youtube Et les gens viendraient me voir manger des pizzas Mais au Japon il y a beaucoup de vidéos comme ça Il se filme en train de manger et ça fait beaucoup d'audience Alors est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs par exemple Lire, dormir, baiser, ça marche non ? Alors ça serait de la télé-réalité on se rabaisse pas à ça Vous vous regardez des jeux vous n'allez pas ? En fait il y a un peu de tout sur le net il y a plein de catégories Il y a aussi des gens qui vont parler de mode comme Christina par exemple Des gens qui vont jouer aux jeux vidéo comme moi Des gens qui vont faire des sketchs comme Cyprien Des gens qui vont parler d'histoire comme Nota Bene Enfin il y a vraiment de tout Et moi ce que je fais surtout c'est de l'humour en fait Ensuite je me sers des jeux vidéo pour faire rire Ou alors juste je vais déballer des objets du Japon par exemple récemment avec des potes Et on va filmer ça et dynamiser tout au montage Et pour garder vraiment les 10 meilleures minutes Et voilà Alors désormais on peut plus dire à nos enfants que s'ils passent leur temps à regarder les jeux vidéo Ils vont jamais trouver de travail Oui c'est vrai On va regarder à quoi ressemble votre travail Squeezie Écoutez, chut, écoutez j'entends la biche J'entends la biche passer Je sais où il est c'est parti Y'a ça ! Là y'a la boule, y'a la queue en bas Faut faire attention à deux choses en même temps C'est ça qui est dur et en plus faut que je vous parle en même temps Oh deux boules ! Putain il limite les hommes c'est incroyable Énorme blague de bof, bien sûr abonnez-vous ! C'est génie ! On en a vu des branleurs dans l'émission mais celui-là il est magnifique Ah là ouais, là je crois qu'on est au top Respect hein ! Vous avez commencé avec le gaming où vous commentez avec humour vos parties de jeux vidéo Et puis vous avez progressivement diversifié vos activités et multiplié les podcasts sur votre vie personnelle En fait au début les gens voulaient se ranger dans une catégorie Se dire bah moi je vais faire du jeu vidéo ou moi je vais parler beauté ou moi je vais parler de menuiserie Et maintenant en fait c'est juste des gens qui partagent leur passion et qui veulent raconter des histoires Donc c'est vachement diversifié en fait Alors votre livre Squeezie s'appelle Tourne la page avec la participation de Maxence Laperouse Illustré par Florent Auchat et c'est publié chez Michel Laffont et ça sort le 16 novembre Alors vous dites que ce livre est destiné aux gens qui sont stressés, qui sont angoissés En fait les gens qui regardent les réseaux sociaux Ah vous pensez qu'ils sont tous comme ça ? Un peu Il y en a pas mal Mais non non c'est surtout une blague en vrai Il est destiné à je pense aux ados et aux jeunes adultes Et en fait c'est un livre dans lequel tu vas devoir dessiner, tu vas devoir découper Ou des fois il y aura juste des blagues, des petits jeux Et moi j'ai envie de faire un livre qui me plairait à un mec comme moi Qui n'aime pas énormément les livres En fait j'aime ce qu'il y a autour du livre Mais j'ai pas été sensibilisé à ça quand j'étais plus jeune Et j'ai jamais fait l'effort de lire des livres Je suis un peu scotché sur mes écrans, c'est un peu cliché mais c'est vrai Et du coup j'ai fait un livre qui me plairait à moi en fait si je le trouvais en rayon Alors voilà, la télé c'est nul et c'est ringard Mais on n'a rien trouvé de mieux pour donner aux gens envie d'acheter un livre Vous êtes d'accord avec ça ? Euh si, une vidéo sur Youtube ça marche mieux Ah merde Mais c'est quand même sympa d'en parler à la télé Bah bravo Bah merci, c'est très gentil Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu